Vous connaissez tous le petit chaperon rouge, pour la plupart. On va changer et on va discuter un peu de ce qui fait de bien et ce qui ne fait pas bien. Donc, prépa de l'environnement. Je l'ai mis sur la partie démo, mais on va en parler un petit peu. Le compte a proprement parlé. Une démo, sachant que je suis spécialiste des effets démo. Normalement, je ne devrais pas avoir d'effet démo, mais sait-on jamais. La morale et la conclusion. Je me présente, je m'appelle Jérôme Masson. Je suis cloud builder chez WeScale. On a des bureaux un peu de partout. Je suis Civo Developer Advocate pour la partie démo programme. Souvent, je fais mes talks sur l'infrastructure Civo, parce que c'est plus rapide d'approvisionner. Mais pas aujourd'hui. WeScale, pour ceux qui ne connaissent pas. La société a été créée en 2015. On est à peu près 65 passionnés du cloud. On a trois agences. C'est pour ça que je vous dis qu'on est un peu de partout. C'est qu'en fait, on a une agence à Paris, une agence à Nantes. Et moi, je fais partie de l'agence Full Remote. Donc, je suis du Sud. Vous allez entendre un petit peu l'accent de temps en temps. On est partenaire Hachicorp, membre de la CNCF, formateur officiel du training Kubernetes. Et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, l'éco-speaker, Captain Cube, Goldie. Captain Cube, ça va être notre storyteller. C'est lui qui va vous conter l'histoire. Goldie, c'est notre petite application. Et souvent dans mes talks, je mets un peu de chaos engineering. Alors pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est caché derrière moi. Parce qu'en 50 minutes, ça faisait un peu beaucoup. Niveau environnement, n'hésitez pas. On peut le faire en mode interactif. On a le temps. On a 45 minutes, donc on est bien. Niveau prépa de l'environnement, on va partir sur du cloud. Ce n'est pas parce que je suis cloud builder que je fais forcément sur le cloud. Mais c'était plus rapide pour moi. Du Terraform, du AWS, du Kubernetes. C'est-à-dire du cluster EKS, service managé, pour le tout provisionné avec du Terraform. Toute l'application va être déployée via des lignes de commande. Ça va être un peu la partie la moins fun de l'histoire. Un peu de Helm et une application Go. Je suis parti de Potato Head. Donc Potato Head, c'est une application qui est faite pour faire de l'apprentissage autour de Kubernetes et du Chaos Engineering en général. Et puis je l'ai un peu détourné. Maintenant, c'est un petit Goldie qui apparaît sur l'écran et qui me permet à moi de faire mes talks et des présentations que j'aime bien. L'objectif est la définition ultra condensée que je vais prendre pour le Zero Trust. Ne jamais croire, toujours vérifier. C'est la définition minimaliste qu'on pourrait faire du Zero Trust pour gagner du temps. L'idée, c'est de parler finalement qu'on ait un cluster Kubernetes dit Vanilla. Vanilla, c'est ce que vous trouvez en déploiement avec KubeADM ou sur un service managé. AWS, GKE et ainsi de suite. C'est d'identifier les points de faiblesse parce que tout n'est pas sécurisé par défaut. Loin de là. D'appréhender les contre-mesures à mettre en place. D'émystifier la simplicité de Kubernetes parce que souvent, les trois quarts du temps, quand vous discutez avec un admin cube, vous allez dire, t'inquiète pas, Kubernetes c'est simple, ça se met en oeuvre en 10 minutes, puis on n'en parle plus. En l'occurrence, vous allez voir, l'infra se met en oeuvre en 15 minutes. Et au final, ce n'est pas ultra sécurisé. On peut le faire, mais ça devient compliqué. Et l'idée, c'est d'identifier quelques outils qui vont nous aider à sécuriser notre environnement. Alors l'idée des talks au format compte, c'est que je suis jeune papa depuis décembre, fin décembre. Et je me suis toujours posé la question de savoir, c'est pendant neuf mois, comment j'allais expliquer à mon fils ce que je fais. Et déjà, je n'arrive pas à l'expliquer à ma femme. Et pourtant, elle est loin d'être bête. Mais je n'arrive pas à l'expliquer parce que toute ma vie, c'est des lignes de code en ce moment. Je n'ai quasiment pas de visuel. Moi, je suis plutôt côté hops. Donc, je fais très peu d'IHM. Les seuls moments où je vais sur une IHM, c'est quand je n'ai pas le choix ou quand je veux gagner un peu de temps. Et souvent, on en perd plus qu'autre chose. Donc, l'idée, c'était de faire ça et de présenter des comptes pour en prendre. Donc, je vous invite à découvrir un petit compte. C'est le compte que vous connaissez tous. Et après, on verra ce qu'il faut ou pas faire. Donc, il était une fois dans un village lointain. Vivait une petite application. Elle était la plus milleure des applications. Et sa grand-mère et sa maman étaient folles d'elles. Tout le monde l'appelait Goldy Red. Un jour, sa maman lui dit « Va voir ta mère grand. Elle est malade. Et j'aimerais que tu lui apportes un pot de beurre et une galette. Mais surtout, et ça, on l'a tous dit, si vous avez des enfants, un peu à un âge avancé. Bon, il est tout petit, j'ai encore le temps. Ne parle surtout à personne. Et reviens avant la tombée de la nuit. Le village Kubernetes. Finalement, ta grand-mère vit dans un village un peu plus loin. Et c'était un cluster Kubernetes où il faisait bon vivre. Sur le chemin, notre petite application croise un loup solitaire. Et il lui demande où elle va. Je vais voir ma mère grand. Je vais lui porter une galette et un pot de beurre. Mais où est-ce qu'elle vit ? Elle vit dans le village Kubernetes, tout là-bas. Derrière le endpoint. Je ne vais pas donner le endpoint AWS, c'est un peu long. « Tiens, voilà mon cube config. C'est plus rapide. Tiens, tu peux passer par là. Moi, je suis pressé. Je vais partir de l'autre côté. Au revoir et à bientôt. » Il se presse d'aller voir la mère grand, notre cher ami le loup. Il toque à la porte et imite la voix de petit Goldie Rouge. Tire la chevillette et la bobignette chez le rat. Donc c'est tout ce qu'on retient de ce compte-là souvent. Le loup entre, dévore la grand-mère et prend sa place. Pendant ce temps-là, notre petite application insouciante, jouer sur le chemin, discuter avec des oiseaux, cueillir des fleurs. Jusqu'au moment où elle arrive devant la maison de sa mère grand. Le loup, imitant la grand-mère, lui dit « Tire la chevillette et la bobignette chez le rat. » Le petit chaperon rouge entre, voit sa mère grand et lui dit « Que vous avez des grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. » Le petit chaperon, je dis ensuite « Que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » Goldie Rouge pose la dernière question « Que vous avez de grandes dents. » Le loup apparaît « C'est pour mieux te manger. » Et il saute sur petit Goldie Rouge, la gobe et après avec le ventre bien rond, s'endort. Jusqu'au moment où le chasseur arrive. Vous savez tous que dans Kubernetes, quand une application meurt, souvent, elle renaît. C'était un peu le petit truc de Kubernetes avec Captain Cube qui fait renaître ses applications dans son inférieur. Dans tout ce que je vous ai raconté là, souvent, quand on bosse dans l'IT, il y a des choses, on se prémunit contre plein de questions un peu bizarres. Mais si c'est votre collègue qui vous demande du cube config, qui vous demande un accès, qu'est-ce que vous faites ? Si c'est votre meilleur pote qui bosse avec vous depuis des années, souvent, vous allez vous dire « C'est pas grave, je peux lui donner. » Il en a pour cinq minutes, c'est pas trop grave. Mais bon, le principe du Zero Trust, c'est de ne jamais croire, toujours vérifier. Ne jamais croire les gens que vous côtoyez quand vous allez quelque part. Et inversement, le cluster ne vous fait pas confiance. Ça aussi, c'est important. Sur la gestion d'identité, vous avez tous, et si vous connaissez Kubernetes, vous connaissez le principe du cube config. C'est un fichier de configuration qui vous permet d'accéder à votre environnement Kubernetes. Quand vous êtes sur des services managés, vous devez faire une sorte de pré-authentification pour récupérer des créneaux de chôles temporaires qui vous permettent d'accéder à votre environnement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par défaut, selon ce que vous faites, votre point d'API est exposé sur Internet. Si vous n'avez pas envie de mettre de VPN, que vous êtes un peu feignant comme moi, souvent, quand vous provisionnez des environnements, vous vous dites « Dans un premier temps, je ne vais peut-être pas mettre le endpoint en privé. » Et puis une fois que c'est fini, que j'ai bien tout configuré, que j'ai bien fait tous mes droits, je vais fermer les vannes. Sauf qu'il sera peut-être déjà trop tard. Et si quelqu'un rentre dans votre environnement, il est déjà là, donc vous pouvez fermer tout ce que vous voulez. S'il est déjà là, potentiellement, il a mis des choses en œuvre pour pouvoir y accéder. Au niveau du cluster, pareil, quand vous arrivez devant la porte de votre cluster, si le cluster ne vous fait pas confiance, comment il va vérifier que ce que vous lui dites est vrai ? Donc il va contrôler la conformité de vos déploiements. Je déploie une application, je contrôle et je vérifie que l'application correspond au standard que je souhaite. Ensuite, je vais contrôler les vulnérabilités de l'application. Donc souvent, on vous dit « Contrôler les vulnérabilités plus tôt, c'est mieux. » Sauf que quand l'application est dans votre cluster Kubernetes et que ça fait 6 mois qu'elle tourne, en 6 mois, il y en a des CVE. Donc si vous n'avez pas un outil de scan dans l'environnement, ou un minima qui prend les événements de votre registrie, pour aller dire « Il faut aller maintenant nettoyer l'environnement », surtout si vous ne le déployez pas très régulièrement, vous allez vous retrouver avec des images vulnérables dans votre environnement, et du coup, avec tous les problèmes qui s'ensuit derrière. Et dernier point, moins vous stockez d'informations sensibles dans vos applications, plus vous allez sécuriser vos environnements. Petite question. Qui n'a jamais poussé sur Git une clé ? Ah, il y en a un. Voilà, on l'a tous fait. Deux. On l'a tous fait, et ce qu'on est obligé de faire derrière, c'est d'exploser le dépôt pour dire « Ben voilà, dans l'historique, j'enlève tout, et puis je repars à zéro. » Ça nous est tous arrivé. L'erreur est humaine. Donc si on part du principe que par défaut et by design, on ne mettra pas d'informations sensibles dans notre environnement, on va se soulager de pas mal de problèmes. La petite démo, alors ça va prendre un peu de temps. Normalement, on a encore le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser drôler la démo. Alors je ne vais pas la jouer, parce que je n'aurai pas le temps de la jouer, je vais la jouer en entier. Ça prend énormément de temps. Je vais vous la jouer en accéléré. Mais toutes les commandes que vous allez voir, je les ai faites, et je les ai juste enregistrées. Ce n'est pas une vidéo. C'est là. On va peut-être zoomer un peu. Dans un premier temps, je provisionne mon cluster. Il y a un dépôt git que je fournirai sur les réseaux Twitter, après une communication pour codeurs en scène. dépôt Terraform, avec toute la partie YAML et autres configurations. Je me base sur le module qui a été développé par l'équipe AWS pour provisionner un cluster EKS à peu près sécurisé. Il va provisionner et votre cluster, et votre service manager Kubernetes, et tout l'écosystème qu'il y a autour, c'est-à-dire VPC, réseau, éventuellement les flux, va forcément exposer des flux, donc vous pouvez ne pas les exposer par défaut. Mais si vous voulez les exposer par défaut, ça vous pose d'autres problématiques de provisionning de votre infra. Il faut avoir des VPN, des choses comme ça. Et souvent, quand on démarre, on n'a pas forcément de VPN avec AWS, on n'a pas forcément envie de le monter, parce que c'est lourd. Et donc, du coup, l'idée, c'est de le provisionner. Et donc là, ce que je fais, je provisionne un cluster Kubernetes EKS from scratch avec la partie réseau, les subnets, la pseudo-sécurité initiale qu'il y a. J'expose juste le endpoint en mode public, donc pas de filtrage d'IP. Ça veut dire que n'importe qui, le cluster est up, donc n'importe qui dans la salle pourrait, s'il a mon kubconfig, accéder à mon environnement. Et une fois que j'ai provisionné ça, on va du coup aller installer les outils à l'intérieur, donc il y a des petites démos aussi en cours de route. L'objectif étant, c'est de dire, à un moment donné, une fois que j'ai créé mon cluster, si je veux le fermer, si je veux fermer mon point d'API, comment je fais ? Et donc c'est là où on revient sur le sujet du talk, de parler de Bundari, de Kiverno, de Volt, et de Trivi. Alors Trivi, je l'ai mis en mode opérateur. Je vais vous expliquer le petit delta qu'il y a. Donc là, vous voyez qu'on est en accéléré, on est en x6. C'est pour ça que j'ai le temps. En soi, ça prend maxi 15 minutes pour déployer une infra EKS. En 15 minutes, vous avez un cluster Kubernetes, c'est ultra rapide quand même, même si c'est pour moi long. Mais ça reste ultra rapide parce qu'il y a tout un écosystème derrière qui est déployé. Et le cluster est presque prod ready. Il y aurait pu avoir du fine tuning de conf là-dedans pour dire, voilà, je le fais vraiment en prod ready avec de la sécurité complémentaire. Une fois que c'est provisionné, il y a des informations complémentaires d'accès. Et donc là, ce que je fais dans la suite de la conf, en fait, je récupère mon kubconfig. Donc j'initialise mon kubconfig avec les éléments qui sont fournis par AWS. J'accède dans mon cluster. Donc vous voyez que du coup, j'ai un kubectl get no pour récupérer les nœuds de mon cluster. Donc je suis bien connecté à mon cluster EKS que je viens de provisionner. Vous voyez que les nœuds ont 40 secondes. Donc c'est vraiment instantané. Une fois que le terraform vous rend la main, c'est disponible. Petite subtilité là-dedans, c'est que j'utilise, pour ne pas stocker d'informations sensibles dans mon shell, j'utilise un petit binaire qui s'appelle AWSVolt. qui me permet, c'est une sorte de key manager pour gérer vos credentials AWS. Il permet de faire du switch de compte, switch de rôle à la volée. Et en fait, il enferme toutes les commandes dans un shell temporaire. Donc ce qui fait que tous les variables d'environnement disparaissent à la fin de votre commande. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai beaucoup de clients. Et du coup, il faut que je garde un shell à peu près propre. Sinon je vais provisionner l'infra de l'un chez l'autre. et ça peut être problématique. Surtout, ce ne sont pas les provisionings qui sont problématiques, c'est plutôt les destructions. Une fois qu'on a provisionné l'infra, on va provisionner les autres outils. Donc Kiverno. Qui ne connaît pas du tout Kiverno ? Ceux qui ne connaissent pas Kiverno, est-ce que vous connaissez OPA ? Alors, Kiverno et OPA, leur objectif, c'est de dire contrôle de conformité. Contrôle de conformité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous déployez une application dans Kubernetes, vous écrivez un fichier YAML. Ce fichier YAML-là, en fait, on va vérifier qu'il a un certain niveau de configuration ou de paramètres contenus et écrits de manière statique vous permettant de valider que votre application a le droit d'aller dans le cluster Kubernetes. Typiquement, ici, dans cet exemple-là, je déploie une application et j'ai mis deux règles. La première, il faut qu'il y ait le label. Donc, en fait, il faut que mon application ait le principe de bobinette pour tirer la bobinette pour que, du coup, la cheville ait de chair et donc dire, voilà, j'ai le droit de venir parce que j'ai une information que normalement, tu ne devrais pas connaître si tu n'as pas le droit de venir. Et surtout, j'ai un autre élément, c'est que je vérifie que l'image qui est utilisée pour déployer vient bien de ma registrée privée. Donc, elle vient bien de chez moi avec un pattern bien spécifique, ce qui évite... Alors, ce n'est pas vrai, ce que je vais vous dire là, mais on pense que ça évite d'avoir une application V-relais qui vient de chez nous. Ce n'est pas parce que vous dites que l'application avec telle information, donc c'est un nom écrit humain et votre application, que c'est le cas. Du moment où c'est en mode texte, du moment où il n'y a pas d'informations de sécurité là-dedans, il n'y a pas de vérification, donc l'application peut être renommée, c'est juste des labels, c'est des tags qu'on switch. J'ai oublié de vous poser la question, qui ne connaît pas du tout Kubernetes ? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Je reprendrai à la fin, je pense qu'on aura un peu le temps. Donc l'idée, là, vous avez deux déploiements en kubes. Le premier déploiement n'est pas standardisé parce qu'il n'a pas les informations nécessaires, il n'a pas le label, l'image, il n'a pas le bon format. Le deuxième, là, et donc j'ai seulement une application sur deux qui a été déployée dans mon cluster. qui est verneau, là, j'ai utilisé de manière très basique, vous pouvez faire des règles beaucoup plus complexes. Est-ce que l'application qui vient dans la prod a bien tel label ? Est-ce que l'application qui vient dans la prod a tel chemin d'image ? Est-ce que l'application a bien tel niveau de sécurité ? C'est-à-dire, le conteneur ne tourne pas route. Le conteneur a bien un FS Group ID. Est-ce que toutes ces informations-là, qui sont des informations qui peuvent rendre votre application critique dans votre environnement Kubernetes, est-ce que c'est bien configuré ? Est-ce que c'est bien paramétré ? Et si ce n'est pas le cas, Kiberno va dire « Non, non, ton déploiement, là, je le refuse. » Et donc vous avez un message d'erreur. Alors, à vous de mettre un bon message d'erreur pour vos utilisateurs. Vous avez un message d'erreur qui va dire « Non, ton application n'a pas le droit de venir chez moi. Je refuse. » Donc c'est un contrôle de conformité. C'est une validation à la volée. Trivi, un outil de scan de sécurité d'Aqua Security, qui est un des outils, je ne vais pas dire le plus utilisé parce que je m'avancerai, mais qui est très utilisé. Il est utilisé par GitLab aujourd'hui, il est utilisé par Arbor, qui est une registrie open-sourcée par VMware. Et en fait, Trivi Scanner vous scanne vos images, vous scanne vos environnements Kubernetes, vous scanne vos environnements AWS pour faire du contrôle de conformité. Et ici, alors désolé pour la mise en page. Ici, en fait, on l'utilise en mode scan temporel dans le cluster, où il va scanner vos images. Dès que vous déployez une nouvelle image, il va la scanner tout de suite. Et toutes les 24 heures, il va scanner toutes les images qui sont présentes dans votre cluster. Charge à vous derrière de récupérer les rapports. Donc là, je lis les rapports, c'est illisible. Donc voilà, le petit effet démo. Donc je lis des rapports et par rapport à ces rapports-là, je vais en tirer des conséquences. Donc vous pouvez très bien vous plugger là-dedans avec un outil de reporting, avec un exporteur, un datadog, un exporteur de règles Prometheus ou autre, qui va mettre en place des contre-mesures. Dès que vous détectez que votre image n'est pas valide, vous pouvez potentiellement isoler l'image ou faire des choses de remédiation. Donc là, on est plutôt en mode remédiation, on n'est pas en mode contrôle. C'est-à-dire que l'image, même si elle a beaucoup de problèmes de sécurité, elle viendra quand même dans votre cluster. Mais là, on va scanner de manière temporelle. Et c'est ce qu'on fait très peu dans nos environnements Kubernetes, parce qu'on ne scanne jamais de manière temporelle nos images qui sont déployées en production. Puis contrôle de conformité, dès que vous avez un nouveau nœud qui est déployé, il va être scanné. Et donc on va faire un bench sur ce nœud-là. Ça, c'est pareil, on n'en fait pas souvent, surtout quand les environnements aujourd'hui qui sont scalables à la demande. Au niveau AWS, on va faire de l'auto-scaling. Et en fait, dès que vous déployez un nouveau nœud, c'est intéressant quand même de le contrôler pour savoir s'il est conforme à ce qu'on veut. Installation de Volt. Donc là, c'est assez basique. Il y a une partie de la démo en mode full HTTPS. Et à la fin, ça ne l'est plus, parce que la gestion des certificats est un peu embêtante, surtout sur EKS. En fait, ce qui se passe souvent, et ce que j'ai souvent vu, c'est des gens qui déploient du Volt. Alors, je dis des gens, et puis je l'ai fait moi aussi, ne vous inquiétez pas. On déploie Volt, et en fait, on a notre ingress. Ingress, c'est un reverse proxy qui nous permet d'accéder à notre application. Et souvent, ce qui se passe, on met un HTTPS devant, on dit, voilà, je sécurise la première partie, puis la partie qui se situe derrière l'ingress, ce n'est pas sécurisé. Vous n'êtes pas donc en end-to-end HTTPS. Vous arrivez en HTTPS dans votre cluster, et vous dites, ce qui se passe dans le cluster, je le crois et je lui fais confiance. Ben non. Si votre cluster est vérolé, si votre cluster a une application malveillante, elle va pouvoir scanner ce qui se passe sur votre réseau. et du coup, si vous avez des informations de sécurité, d'authentification qui transitent sur le réseau Kubernetes, je vais pouvoir les lire. Par défaut, le réseau Kubernetes n'est pas chiffré et accessible au plus grand nombre, surtout si on n'empêche pas l'utilisation de systèmes de sécurité comme les capabilities réseau. Quand vous déployez une application dans Kubernetes, par défaut, il y a toutes les autorisations à l'intérieur. Et vous pouvez dire, moi je prends l'accès à la carte réseau. Ah ben super, je peux scanner tout ce qui se passe, voir tous les mots de passe, prendre le mot de passe à la volée, le réutiliser, me faire voler mes credentials à la WS et du coup, aller miner du Bitcoin. C'est un exemple parmi d'autres. Là, vous voyez que du coup, petite erreur à un instant T, c'est que par défaut, Volt vous dit, non, moi je suis en mode sécurisé, donc vous le voyez pas trop bien parce que c'est un peu petit. Mais en fait, il y a un HTTPS qui traîne en haut et en fait, du coup, il n'y a pas de HTTPS, donc ça ne marche pas parce que j'ai désactivé la sécurité. Pourquoi je l'ai désactivé ? C'est que sur EKS, la génération des certificats est plus compliquée parce qu'on n'a pas le mode client authentication qui est nécessaire pour faire certaines authentifications au sein de Volt. Et donc du coup, il fallait que je génère plus les certificats à la main et vu que je l'ai fait cette nuit, je n'avais pas la faute de le faire. Mais vous avez des débuts d'exemples de configuration dans le dépôt qui vous permet de générer les certificats et vous appuyez sur le gestionnaire de certificats dans Kubernetes. Quand vous suivez la DocVault, c'est ce qui vous préconise d'utiliser les certificats pour éviter d'aller mettre à jour vos nœuds Kubernetes et d'aller les configurer pour qu'il y ait une authentification entre votre nœud et qui truste le certificat de votre Volt, surtout quand c'est de l'autosigner. Alors si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser plein de questions à la fin. Et je ne dis pas volontairement des choses compliquées, c'est juste de la réalité. C'est un certificat HTTPS, par défaut, quand il est au signé, vous êtes votre propre CA, moi la CA je ne la connais pas, je ne la truste pas et donc je ne vais pas lui faire confiance au niveau système. Donc vous devez forcément la faire reconnaître par votre système d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, vous n'y avez pas accès et vous avez l'espèce de page blanche sur Chrome par exemple ou sur Firefox qui vous dit « Est-ce que tu trustes le certificat qui t'est présenté ? » Généralement, les gens disent « Oui, oui, c'est bon, je truste. » Non, je ne fais pas confiance. Soit mon entreprise l'a mis dans le certificat de l'entreprise, dans le keystore de l'entreprise, soit elle ne l'a pas mis et donc je vais éviter de lui faire confiance. Ça, c'est moi qui suis en train de le déployer. Boundary. Alors lui, je l'ai gardé pour la fin. Boundary, c'est un peu particulier, c'est un outil d'Hachicorp. Alors je suis un fan des produits Hachicorp. Lui, il est un peu récent, on va dire. C'est au même niveau que Teleport. L'outil sert à vous encapsuler vos communications avec un point de sécurité distant, donc une VM, SSH, un accès TCP. Là, en l'occurrence, c'est ce que je fais pour faire du HTTPS sur mon cluster Kubernetes. Et il va m'encapsuler ça au travers d'une infrastructure qu'il va déployer. donc il va avoir la notion de contrôleur. Je m'authentifie sur le contrôleur, donc je dis « Je suis Jérôme Masson. Crois-moi. » Pour le coup, j'ai l'écran dans le chôl, donc à la base, je peux avoir de l'OIDC, je peux m'appuyer sur du volt aussi en termes de configuration et d'authentification. Et une fois que je suis authentifié, il va me donner un token et ce token va me permettre de communiquer avec le worker. Et donc le worker, c'est une sorte de bastion, voilà, j'ai retrouvé le mot, qui va vous permettre de vous connecter dessus, de dire « Voilà, la requête que je fais, tu passes à travers le bastion et tu veux aller la faire pour moi là-bas. » Sauf que, c'est l'intérêt de ces outils-là, c'est que ça va tout tracer, ça va tout enregistrer et ça va enregistrer toutes les sessions et toutes les commandes que vous tapez à l'intérieur. Donc ça vous évite à vous farcir ça de votre côté pour le faire dans votre bastion. Parce qu'il y a trois quarts du temps, les gens n'enregistrent pas forcément tout ce qu'il y a dans les bastions. On a un compte générique, on met toutes les clés RSA à l'intérieur, puis tout le monde a accès à tout et tout le monde est super admin, tout le monde peut faire des sudons dans tous les sens. Les seuls endroits où on le voit rarement, ça c'est dans les banques parce qu'ils aiment bien tout tracer. L'avantage de ces outils-là, c'est que c'est directement tracé. On sait que Jérôme s'est connecté à telle heure sur telle target, ce qui se passe à un moment donné, l'erreur que j'ai, donc CanEfes, c'est un outil pour se connecter à Kubernetes dans le shell, très pratique. Et en fait, ce que je fais à un moment donné, c'est que je mets en pause l'enregistrement, je vais buter l'accès public du cluster. Donc là, je suis vraiment en accès privé, c'est pour ça que le CanEfes ne répond plus, il me dit, je suis désolé, le endpoint n'est plus disponible, donc je t'interdis de te connecter. Et en fait, juste après, j'arrive quand même à récupérer la liste des nœuds. Pardon, des pods. Et en fait, je l'ai récupéré, vous voyez, une espèce de chaîne de caractère à rallonge, parce que, en fait, Boundary m'a encapsulé ma commande kubectl et l'a envoyé au worker. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai mon worker qui me sert de rebond et qui accède à l'API de Kubernetes en mode privé. Je n'ai pas de VPN. C'est un accès HTTPS. Donc du coup, je fais du HTTPS sur une API qui est sécurisée parce que je suis authentifié, j'enregistre tout ce qui est fait dessus. Et en plus de ça, je suis obligé d'avoir mes crédits dans le shell à la WS pour pouvoir me connecter. Donc il faut quand même que j'ai... C'est de la double tente, là, on est à ce niveau-là. Donc j'ai une traçabilité côté AWS avec le flood trail et j'ai un enregistrement de session. Et en plus de ça, je peux aller couper les sessions. Si je vois un mec qui est en train de faire du exec, donc qui est en train de bosser dans un conteneur et en train de s'amuser, je vais aller lui terminer la session. Donc ça va couper le flux et il va se retrouver déconnecté. Il y a d'autres outils qui font ça et il y a des outils qui vont vous enregistrer carrément les sessions. en mode vidéo. Ce n'est pas ce sujet-là. Là, on est vraiment en mode texte, HTTPS, donc on n'a pas besoin de tout ça. Dernière partie, les applications. On n'a pas mis tout ça en place pour rien. Il faut bien qu'on ait accès aux applis. Donc là, je déploie l'application en mode Helm parce que j'ai réouvert l'API. Le seul truc qui est un peu embêtant avec Bundari, c'est que ce ne sont que des commandes kubectl que vous pouvez passer. Donc si vous faites du Helm, il faut générer un manifeste d'abord et après le récupérer derrière. C'est le petit point noir actuellement de ça. Après, le produit, comme je vous dis, il est relativement jeune et l'avantage, c'est que HakiCorp sont assez moteurs sur ces sujets-là et souvent, ils feront vite évoluer et souvent, ils feront vite évoluer leurs produits, surtout quand on leur fait des remarques. Donc là, je déploie mon application Goldy Red qui est là. et du coup, j'ai déployé aussi dans mon truc temporaire. Je n'ai pas du tout d'Internet sur mon poste là. Je vais vous montrer en fait. mais les points d'API sont dispo pour le moment et puis après ce soir, je couperai tout. Donc l'idée là, c'est que j'ai mes applications et vous voyez que j'ai l'application un peu déformée qui est en fait notre loup et donc du coup, je n'ai aucun contrôle. En fait, ce que j'ai fait quand j'ai déployé Kiberno, je lui dis sur ces environnements-là, tu ne mets zéro contrôle et c'est ce qu'on fait souvent sur les environnements de type CubeSystem ou autre dont on sait que c'est un peu critique et qu'on n'a pas trop envie d'embêter les gens ou c'est ce qu'on fait des fois en mode, je déploie sans contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, je mets en mode warning, c'est déjà ça. En mode warning, en fait, il va juste lever une erreur, il va lever une alerte mais votre application sera déployée. C'est déjà un bon début parce qu'au moins, ça vous permet d'être au fait de ce qui se passe. L'avantage de Kiberno, c'est que vous pouvez le mettre dans votre CI aussi. Vous allez pouvoir, avec le fichier de policy, taper vos déploiements qui vont aller dans Kubernetes et dire, ok, lui, il risque de ne pas passer. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller le déployer. Et par contre, il va aussi du coup bloquer les outils type Argo CD, Flux ou autre pour éviter que ces outils-là puissent déployer des choses qu'ils n'ont pas le droit de déployer. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des petites configs à mettre en place parce que chacun des produits rajoute des informations à la volée. Donc, il faut prendre en compte ça. C'est bien documenté, là pour le coup, sur Kiberno. Une fois que j'ai déployé l'appli, donc là, j'ai déployé mes en appli, j'ai accès à des load balancer. Donc, je n'ai pas de nom joli pour le talk, mais après derrière, vous mettez du DNS. Il y a de la configuration avec du DNS. Ça se passe plutôt pas mal. Deuxième partie de l'appli, là du coup, je suis parti sur le mode on va sécuriser le déploiement et on va déployer des manifestes purs. Là, j'essaye de déployer l'application. Green, c'est l'application, c'est la grand-mère. Et j'essaye de déployer la version avec le loup. Elle ne respecte pas la conformité. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans un namespace de type Zero Trust. En haut, là, vous voyez qu'à un moment donné, j'ai un namespace de type Zero Trust. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est sécurisé, il n'y a pas de passe droit dessus. J'ai déployé mon appli, il me la refuse. J'ai fermé mon endpoint. Donc là, maintenant, la partie L ne peut plus être déployée. Donc ça peut être intéressant aussi de temps en temps de bloquer l'API entre guillemets parce que si vous avez des attaques ou des bruits de force, votre API, vous la sécurisez, vous la fermez. Et avec des outils comme Boundary, vous avez toujours des accès pour vos admin sys pour qu'ils puissent mettre en place de la remédiation dans votre environnement. Ça aussi, en fait, on oublie ce système-là, c'est que vous avez un point d'API Kubernetes dans votre cluster. Et par défaut, toutes les applications de tous les namespaces ont accès à ce point d'API-là sans aucun contrôle de conformité, sans aucun contrôle de sécurité. La seule chose qu'il y a en termes de contrôle, c'est qu'il lui faut un token nécessaire avec des droits suffisants pour pouvoir faire des actions sur l'API. Et si vous avez fait une erreur de configuration, c'est-à-dire que je peux accéder à l'API et faire ce que je veux. Typiquement, Kiverno, tout ce qui est outils qu'on utilise, en fait, ils ont des roles qui disent que tu as le droit d'aller scanner l'API, tu as le droit d'aller faire telle action sur tel pod, tu as le droit de refuser des installations de pod. C'est ça, en fait, des authentifications et des roles qu'il faut mettre en place dans votre cluster. Et si vous avez une application qui est vérulée, la première chose qu'elle va créer, elle va créer un service, un role, un role binding avec des droits d'accès étoile, 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 donc sur toutes les API, tous les namespaces et tous les environnements, et elle va accéder à l'API et elle va faire ce qu'elle veut dans votre cluster de manière complètement authentifiée et c'est une application et plus un humain qui fait des choses. Donc là, vous voyez, pareil, ici, je n'ai pas accès à OnePoint public, par contre, j'arrive quand même à déployer mon appli. Donc, Bundary, comme je disais, c'est du cube, c'est tel natif, mais au moins, je peux aller déployer des applications en mode sécurisé. ça enregistre tout ce que je fais. Après, on va pondérer la sécurité, on va prendre en compte le sujet pour éviter de mettre en place des EC2, des instances qui vont accéder aux API, parce que souvent, on retombe toujours dans le même mode. Quand on a un vrai bastion, on ne l'authentifie pas. On ne va pas créer un compte par utilisateur sur le bastion. L'avantage, Bundary peut s'installer en dehors du cluster aussi. Donc, il peut donner accès à tout un parc de VM en mode privé, en mode public. c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer votre configuration. Tout se passe dans le Worker. Le Worker, en fait, a juste un lien avec votre console de management qui est le contrôleur. Et du coup, vous vous identifiez sur le contrôleur et après, vous switchez sur le Worker et il suffit juste d'avoir accès au Worker pour faire quelque chose. Donc du coup, l'application qui est bien déployée, elle est là. Donc là, cette fois-ci, elle n'est pas complètement déformée. et notre petite application rouge qui est là. La morale dans tout ça, je ne vais pas passer sur tous les outils, vous avez les 4 C et en face, les mécanismes de remédiation qu'on peut mettre en place. Sur du cloud, vous allez faire des contrôles d'accès, des contrôles de conformité, sécuriser les réseaux et ainsi de suite. Ce que souvent, on laisse, et c'est le parent pof dans Kubernetes, c'est toute la partie firewalling intercontainer. Du coup, je vous parle de neuf vectores, mais juste à la fin, je n'ai pas fait de conf dessus. En fait, c'est un outil qui a été racheté par SUSE, qui a été open sourcé il y a peu de temps, je pense que ça fait un an, un an et demi. Et du coup, c'est un outil de firewalling intercontainer assez intelligent qu'on peut mettre dans une CI et qu'il y a des mécanismes de sécurité et de remédiation à la volée. S'il détecte un comportement non natif sur une application, il peut potentiellement lui couper toutes les interfaces réseaux directement, mais en mode dans le monde du conteneur. Et dans le monde du conteneur, il n'y a pas beaucoup d'outils qui le font. À part si vous-même, vous avez codé tout ça ou vous avez mis en place de l'intelligence. Après, Tribi, Falco, Istio et autres configurations. La partie volt, là, on parle de la partie CSI. CSI, en fait, c'est des containers storage interface mais en mode secret. Donc ça va gérer des secrets à la volée qui vont être un point de montage éphémère. C'est un peu différent par rapport à ce que fait l'injecteur volt. L'injecteur volt, il déploie une application qui va pinger volt régulièrement pour récupérer le secret. Le conteneur storage, là, en mode secret, va vous déployer un secret uniquement quand l'application, elle existe. Si l'application n'existe pas, le secret n'existe pas. Donc il n'existe pas dans Kubernetes et il n'est pas disponible. Ça rajoute un niveau de sécurité parce que si votre application n'est pas présente, le secret n'est pas déployé dans Kubernetes. Ça aussi, c'est un autre défaut parce que les secrets sont stockés au niveau des VM et pas au niveau de votre application. Donc si vous avez un secret qui est dans une VM, tous les potes qui sont sur la VM peuvent potentiellement y accéder. Comme toujours, le problème, généralement, entre le clavier et la chaise, c'est les erreurs humaines et c'est normal. Et moi, le premier, comme je vous disais, et peut-être à une suite. Je vous remercie. L'actualité, we scale, des meet-ups à Nantes, des meet-ups à Paris en termes de sécurité. J'ai une conf sur Volt, un webinar sur Volt à la fin du mois que je présente avec un expert de HICorp. et je vous remercie encore une fois pour votre attention et n'hésitez pas à laisser des feedbacks. Bon ou mauvais, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Merci, Jérôme, pour la conf. Est-ce qu'il y a des questions ? On a un peu de temps pour prendre des questions. là-bas. Du coup, je l'ai mis à la fin. Je me suis dit, je ne l'ai pas fait la dernière fois. bonjour. Déjà, merci pour la conf. Moi, j'avais une question parce que là, du coup, ça fait pas mal multiplier les outils et moi, un truc que je me suis rendu compte, c'est souvent, on a tendance à faire un projet, un cluster Kubernetes et éventuellement, après, des namespaces par environnement sur ce même projet. Mais du coup, pour un projet Kubernetes, on se retrouve à déployer un ingress controller, on va se retrouver à déployer le cert manager, Trivi, on va du coup déployer un Volt, on va déployer un Boundary, on va déployer en fait, 1000 outils et en fait, avant même de déployer notre application, on va se retrouver à bouffer genre 12 gigas de RAM. Je ne crois pas voir de solution à part mutualiser plus les clusters Kubernetes ou du coup, garder ces outils en dehors de Kubernetes. Je ne vois pas tellement de solutions. En fait, tu as deux approches. Merci. Alors, du coup, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est un paradigme qui a évolué où il y a deux, trois ans en arrière et on le voit chez les éditeurs où avant, on vous disait vous faites un méga cluster et vous allez essayer d'isoler dans votre cluster vos applications et vous allez avoir des nœuds d'infra et après, vous allez avoir des nœuds dédiés par application et vous allez essayer de cloisonner tout ça et puis ils se sont rendus compte que c'était toujours la ford endpoint en termes de sécurité parce qu'en fait, on ne met pas en place toute la sécurité qu'il faut. Tout le monde est admin et du coup, on va essayer de faire de la configuration un peu microscopique, c'est-à-dire un cluster et une application. Déjà, ça a des coûts d'infrastructure qui sont non négligeables parce que forcément, tu as un control plane donc un minima trois nœuds plus quelques outillages d'infrastructure. Et ce que tu vas faire en fait, et ce que moi, souvent, je faisais, je fais un peu moins d'admin que vu en ce moment mais c'est souvent ce que je faisais et c'est souvent ce qui est, à mon sens, préconisé dans la littérature, c'est de faire un, moi j'aime bien un cluster d'infra, c'est typiquement perso mais où je vais installer des outils. C'est-à-dire, je vais installer un volt. Je ne vais pas le mettre à côté, je ne vais pas le mettre en mode VM, je vais installer un volt parce que ça va me faciliter la vie en termes de management de l'avoir dans le cube. Par contre, je vais installer un injecteur dans mon cluster ce qui fait que déjà, je vais limiter les coûts d'infrastructure parce que je vais avoir un injecteur à la volée. Trivi, c'est ridicule en termes de consommation. D'un autre côté, là, je vous ai montré la version Trivi en mode opérateur qui scanne régulièrement votre cluster. Si vous arrivez à faire correctement ça côté ECR, alors là, on parle d'Amazon, mais côté registry, GitLab ou autre, c'est-à-dire que dès que vous avez une CVE et si vous faites un scan récurrent de CVE, à vous de mettre en place la remédiation qui va bien plus tôt. Et après, du coup, c'est pareil pour tous les outils. Il faut essayer de voir si les outils, par exemple, Bundary, c'est un des bons exemples aussi, c'est que Bundary, ce qui est important, c'est le contrôleur. Le Worker, c'est juste un agent qui n'est pas ultra lourd qu'on peut installer dans le cluster. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est le nerf de la guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde se tire un peu la patate chaude en termes d'édition, c'est d'essayer d'avoir des clusters Kubernetes qu'on va provisionner très rapidement et après, on va utiliser des outils qui vont standardiser nos applications et nos déploiements type Argo CD, Flux, parce qu'en fait, on a un dépôt Git qui nous permet de déployer une infra un peu type dans notre environnement. Mais il faut essayer de pondérer parce qu'en fait, même en termes d'AminSys, déjà d'avoir beaucoup de clusters, c'est un peu limite et du coup, les environnements deviennent complètement jetables. Donc si vous en avez plusieurs, ça veut dire qu'il faut garder à l'esprit que c'est un environnement jetable et ce qu'on ne fait pas souvent parce que si tu mets tous tes environnements dedans, tu as de la prod et il y a trois quarts du temps, selon les sociétés, quand il y a de la prod, ils ne veulent plus toucher. Donc du coup, ce n'est plus de jetables et dans ce cas-là, tu retombes sur un environnement assez statique et inversement, en fait, tu vas mutualiser en mettant tout ce qui est type et infra dans un cluster où là, toi, en termes d'Ops, tu ne vas pas te prendre la tête avec tes users pour dire, attends, je suis en train de faire une maintenance, j'ai besoin de faire truc. Donc ça dépend, ça dépend le nombre d'Ops que tu as dans ton entreprise, il y a plein de sujets. Souvent, on va faire du granulaire en fonction de nombre d'Ops, nombre d'équipes, nombre de devs, besoin de devs. Souvent, on part d'un cluster macro, on met tout le monde dedans et après, on commence à splitter parce qu'on se rend compte qu'il y a des petits soucis et des copains se tirent les pattes entre eux. Il y a d'autres approches pour en parler ou j'en parlerai un jour dans une conf pour faire du mono-cluster et faire des micro-clusters dans un méga-cluster. C'est le cas avec Bolt, par exemple. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ça veut dire que j'ai été clair. Merci Jérôme. Merci à vous. Passez une bonne après-midi.